Il est 8h16 et votre invité ce matin, Bernard Poiret, est la secrétaire d'Etat aux armées, Geneviève Dariussec. Madame Dariussec, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de passer par Europe 1 en allant tout à l'heure à l'Arc de Triomphe, bien sûr, pour les cérémonies. A titre de secrétaire d'Etat, Madame Dariussec, regrettez-vous que le président Trump, cet après-midi, ne participe pas au Forum pour la paix ? Il va visiter le cimetière américain de Surrenne, certes, mais c'est symbolique quand même, non ? Ou c'est juste un truc d'emploi du temps ? Monsieur Trump nous l'expliquera peut-être par tweet. Plus sérieusement, oui, bien sûr, on peut le regretter. Ce qui est important, c'est que tous les autres participants seront là. S'ils s'excluent de ce Forum, eh bien, écoutez, je vais dire, c'est bien sûr regrettable, mais nous serons encore très nombreux à parler dans ce Forum. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Alors, ce qui est important aussi, c'est que cette cérémonie du centenaire de l'armistice est placée sous le signe de la paix. Très volontairement, d'ailleurs, de la part des autorités françaises et du président Macron. On ne veut pas être les vainqueurs aujourd'hui. On veut être des faiseurs de paix. Est-ce que c'est possible avec le panel de gens qui y a là ? M. Trump, M. Poutine, qui ne sont pas des amis, etc. Je crois que l'histoire doit nous apprendre, et tout ce moment de mémoire que nous avons traversé, qu'il faut plus que jamais savoir parler à tous, avoir des relations multilatérales les plus apaisées possibles, et que la paix se construit tous les jours. Il est plus facile de faire la guerre que la paix. Et que c'est Clémenceau qui disait cela, à juste titre. Et donc, je crois que notre responsabilité est grande, et qu'il est essentiel de continuer sur ce chemin. Et doublement, notre responsabilité à nous, Français, qui, vu la faiblesse aujourd'hui du pouvoir en Allemagne, vu les difficultés des Anglais avec leurs affaires de Brexit, apparaissons comme les moteurs de l'Europe aussi pour la paix ? Je crois que la France et le président Emmanuel Macron, par la voix du président Emmanuel Macron, est effectivement le pays qui est en pointe dans ses messages, et dans cette volonté d'avancer dans ce cadre multilatéral et dans ce cadre de paix. Et il faut plus que jamais que l'Europe soit unie, et là aussi que l'Europe puisse jouer son rôle à l'échelle mondiale, et son rôle doit être un vrai stabilisateur à l'échelle mondiale. Et pour que nous vivions encore des décennies de paix en Europe, Geneviève Dariussec, faut-il créer, comme le souhaitait d'ailleurs sur Europe 1 mardi M. Macron, une armée européenne ? Ce qui a rendu fou d'ailleurs M. Trump. Je pense qu'ils s'en sont largement expliqués depuis, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas par un tweet de 200 signes prendre la profondeur de ce que voulait dire le président Macron. Bien sûr qu'il y a des domaines où l'échelle européenne est une échelle nécessaire. Par exemple, le cyberespace. C'est un domaine où nous avons besoin d'être unis au niveau européen et de pouvoir avoir une force européenne unie dans ce domaine-là. Donc c'est ça que voulait signifier le président Macron, et je pense que ça l'est largement expliqué avec M. Trump lors de leur entretien hier matin. Il n'empêche qu'hier quand même Emmanuel Macron a dit qu'il fallait revoir un peu les participations de chacun dans l'OTAN, les participations financières. Parce que le grand grief des Américains, ils disent, c'est nous qui payons tout. Qui paye quoi dans l'OTAN, vraiment, sans être trop dans le détail ? Je crois que dans l'OTAN, oui, les États-Unis ont une part importante de présence, de présence humaine, de présence matérielle également. Mais les Européens sont aussi présents, les Français, les Britanniques. Enfin, nous sommes quand même également présents. Oui, l'Europe doit peu progressivement devenir indépendante, petit à petit, par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas en étant contre les États-Unis, mais c'est en étant peut-être plus autonome. En tout cas, il a mal pris M. Trump. M. Trump... Il l'a pris pour une agression, voilà. Oui, mais il est vite agressé, visiblement. Je pense aussi que si les États-Unis sont venus dans l'OTAN et ont mis autant de moyens, c'est qu'il s'était aussi un moyen pour eux de se protéger eux-mêmes. Ça n'a pas été que... Ça a été un vrai soutien pour nous, pour l'Europe, mais je pense qu'ils l'ont fait également parce qu'ils pensaient qu'ils se protégeaient eux-mêmes. Geneviève Dariussec, on peut appeler de tous nos voeux une défense européenne, unie, etc. N'empêche qu'il y a quinze jours, les Belges, ils ont acheté des chasseurs bombardiers américains, alors qu'ils avaient le choix d'acheter européens. Bon, c'est juste dommage ou c'est condamnable, selon vous ? C'était moins cher, les Américains, paraît-il. Je ne voudrais pas aller dans les qualificatifs qui seraient négatifs, mais je crois que l'avenir sera bien sûr, doit être bien sûr, l'industrie, une industrie européenne et que nous soyons plus autonomes et moins dépendants d'autres pays. Je crois que c'est l'intérêt de l'Europe, c'est de s'unir sur le plan industriel et sur le plan de l'innovation et sur le plan des techniques nouvelles, ce qui va être fait puisqu'il y a un grand plan d'innovation et par exemple avec l'Allemagne, la recherche sur les avions du futur. Madame Dariussec, il y a eu, je reviens à 14-18 et aux célébrations, il y a eu hier aux Invalides un hommage aux huit maréchaux de la Grande Guerre, dont le maréchal Pétain, vous savez qu'il y a eu... Non, c'est une erreur. C'est une erreur, alors quelle est l'erreur ? Il y a eu hier aux Invalides un hommage fait par l'état-major, par les chefs militaires, aux cinq maréchaux qui sont présents aux Invalides. D'accord, aux cinq qui sont présents aux Invalides. Il n'empêche que vous savez qu'il y a eu une polémique à propos de ce qu'a dit M. Macron sur Pétain il y a quelques jours, historiquement ça peut être avéré, il y a eu une polémique. Avez-vous été surprise par cette polémique ? Comment vous la jugez ? J'ai été un peu surprise parce qu'il n'a jamais été question, bien entendu, dont l'on aurait le maréchal Pétain, qui a commis des atrocités dans notre pays et qui a été frappé d'indignité. À partir de 1940. À partir de... Voilà. Donc il n'a jamais été question de parler du maréchal Pétain. Par contre, dire que le maréchal, le général Pétain a été, lors de 14-18, un grand général d'armée, ce n'est que dire l'histoire. Et on ne peut pas trahir l'histoire et on ne peut pas déformer l'histoire. Il a ensuite commis des exactions, enfin, ou du moins, oui, particulièrement néfastes pour notre pays dans le second conflit mondial. Mais voilà, donc il n'était absolument pas question, bien sûr, d'on aurait Pétain. Il n'en a jamais été question, le président de la République n'a jamais été dans cette option. Et d'ailleurs, M. Macron a été le troisième président de la République à dire la même chose. De Gaulle avant lui et Jacques Chirac aussi avaient été sur la même ligne. Vous savez, c'est certainement parce que les Français avaient ce souvenir d'un général important dans le premier conflit mondial, qui lui ont fait confiance au début du second conflit. Mal leur en appris, mais c'est certainement cela qui a un petit peu, disons, donné le jugement du peuple français dans cette période-là. Et je crois que c'était bien sûr, on ne peut le dire qu'après, c'est l'histoire qui dit ça. Ce fut bien sûr une funeste erreur. Merci infiniment Geneviève Dariussecq d'être venue à Europe 1, juste avant d'aller aux cérémonies du centenaire de l'armistice de 1918, pour nous donner votre point de vue. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Bonne journée à vous, madame. Merci infiniment. Les 8h24 sur Europe 1. Dans quel temps sur la France pour ce dimanche du souvenir et de la commémoration.